Trois, un grand évangéliste, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, je fais imprimer mes cartes visites, Robert, grand évangéliste, je m'assois sur le canapé, télécommande dans une main, canette de coca dans l'autre, et je dis, Seigneur, me voici ton serviteur, que mon téléphone sonne et que les invitations tombent, je vous promets, vous n'allez recevoir aucune invitation. Donc Dieu donne une promesse pour que justement à la suite, il voit ce que tu as dans le cœur. Ça je le dis parce que le week-end dernier, on a eu la visite d'un couple prophète, beaucoup de vous, vous avez reçu des promesses dites publiquement. À celui qui reçoit beaucoup, on demande beaucoup. Maintenant quelques-uns sont en train de dire, heureusement je n'ai pas eu une parole. Dimanche dernier, vous disiez, oh mince alors, je n'ai pas eu une parole. Maintenant tu dis, bon peut-être que c'était bien que je n'en ai pas eu. Finalement, finalement, parce que le jugement est encore plus sévère à ceux qui reçoivent des promesses, surtout lorsque Dieu annonce la promesse dans un forum public. Je tremblais quand le prophète parlait à mon égard, j'ai dit, oh mon Dieu, sauve qui peut. Non, 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 bon, j'avais aussi la foi, mais vous avez la chair quand on est dans une situation pareille, ça fait trembler quand même. Tout ça simplement pour dire, mes amis, Dieu nous donne à chacun des promesses pour notre avenir. Mais tu ne peux pas juste t'asseoir sur le siège du confort en disant, ok, je prends une position passive en attendant à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Quand la Bible dit, attendez au Seigneur à l'éternel, cela ne veut pas dire, dans un contexte passif, merci, attendre veut dire, être intimement attaché à. Quand on attend au Seigneur, ce n'est pas comme quelqu'un qui attend un bus. Quand on attend le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui serve à table. On est actif, on apporte à boire, on travaille, on bosse, on est actif. J'ai beaucoup aimé le chant qu'on a chanté tout à l'heure, je te suivrai et je te poursuivrai. C'est ça le cœur que Dieu veut nous donner à chacun. Donc, la promesse de Dieu et la capacité à ce que cette promesse s'accomplisse est liée intimement à notre formation. Si on n'est pas formé, la promesse ne s'accomplira pas. Donc, Dieu voit dans le cœur d'Abraham un cœur de père, un cœur qui allait enseigner à ses enfants après lui. Écoutez les paroles de sagesse dans les proverbes, je vais juste les citer rapidement. Proverbes chapitre 1 et le verset 8 qui dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Nulle part est-ce que j'ai trouvé dans ma Bible « Mon fils, ne m'écoute pas, fais ce que ton prof à l'école te dit. » Il n'y a aucune exhortation comme ça dans la Bible. Mes papas, messieurs, mes frères, est-ce qu'on est vraiment capable de dire ce que le roi Salomon a dit ? Écoute mon fils, écoute mes instructions. Parce que quels sont les hommes ici qui instruisent leurs enfants ? Où sont les femmes, les mamans qui enseignent vraiment leurs enfants ? Je sais, pour la plupart d'entre nous, en tant que parents, on est heureux simplement si nos enfants, si nos gamins nous obéissent. Ils sont à peu près sages quand on est en public. Quand on fait des courses, que l'enfant ne crie pas trop « Hallelujah ». « S'il te plaît, sois sage dans le magasin. » Ah ben non. L'enfant, il a un radar. Il sait le moment où tu es le plus vulnérable au regard des autres. Et c'est là qu'il va faire sa crise. Il est né avec un esprit manipulateur. Ça s'appelle l'esprit d'Adam, l'esprit pécheresse. Donc, on est né avec. Et si on ne suit pas une formation à la maison, c'est cette attitude qui va dominer, même après notre conversion. Cet esprit de rébellion va toujours dominer nos émotions et nos pensées. Et je vous aime. L'éducation appartient aux parents. C'est à toi, papa, d'avoir le même cœur qu'Abraham. C'est-à-dire, Dieu t'a choisi. J'aimerais que Dieu le dise à mon égard. Dieu m'a choisi. Dieu a choisi Robert parce qu'il a vu en Robert le cœur pour enseigner ses enfants. Pour assurer leur avenir. Pour réfléchir et penser aux générations futures. Et quel est le monde que mes enfants n'ont pas juste héritier, mais quel est le monde qu'ils vont construire, eux. Et qui sait peut-être si les adultes des années 40 avaient cette attitude, est-ce qu'ils auraient enfanté la génération des 68ards. C'est une question, ce n'est pas une condamnation. C'est juste une question. Écoute, le plus grand réveil depuis le deuxième siècle était, à mon avis, le réveil de la guérison aux États-Unis dans les années 40 et 50. Là où vraiment Dieu, il a donné carte blanche aux évangélistes, à un moment donné, il y avait plus de 3000 évangélistes qui parcouraient les États-Unis en faisant des compagnes d'évangélisation avec tout genre de miracle, de guérison, de délivrance que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Même des résurrections des morts. Mais qu'est-ce qui a été produit suite à cet extraordinaire déversement de l'Esprit de Dieu dans les années 40-50 ? Qu'est-ce que les États-Unis ont produit dans les années 60 et 70 ? La révolution de drogue, de sexe, de soi-disant libération. Comment ça que les adultes, si fortement et puissement visités par un esprit de réveil, ont pu engendrer une génération qui s'est livrée à la débauche ? Parce que pendant que papa et maman étaient sous le chapiteau de bénédiction, ils ont laissé les enfants entre les mains d'un petit nourrice ou quelqu'un qui n'était pas converti parce que tous les chrétiens étaient dans la réunion de l'Esprit. Donc les seuls pour s'occuper des enfants, c'était des non-chrétiens. Et pour gagner un réveil, on a perdu le futur. Moi je suis pour le réveil, mais plus que ça. Je veux une réforme. Je veux même plus une réforme, je veux une transformation dans la société. Et la seule façon d'assurer la transformation d'une société, c'est d'éduquer les enfants. Si tu veux changer un peuple, commence avec les enfants. Tu ne peux pas construire une démocratie en simplement attribuant aux adultes la vote. S'il n'y a pas déjà des valeurs essentielles pour construire une société libre, mais une société qui est construite sur les principes de l'honneur. Et ça, ça ne commence pas avec ceux qui sont vieux. On dit en anglais, il est difficile d'apprendre à un vieux chien des nouveaux trucs. Il faut commencer quand c'est un petit chiot. C'est là qu'il faut apprendre les nouveaux trucs. Pareil, il faut qu'on apprenne à nos enfants les valeurs bibliques, les valeurs du royaume céleste. Et là, ils vont grandir avec une attitude qui est différente que l'attitude qui est dans la société. Pour vous et moi, on blanchit cette saleté dans la tête. Mais imaginez si on peut commencer lorsque le livre n'a rien encore écrit dessus. Et on peut vraiment enseigner les valeurs du royaume céleste. Qu'on peut apprendre le mathématique, mais d'un point de vue céleste. Qu'on peut apprendre la biologie, non d'un point de vue l'esprit humaniste de l'évolution, mais d'un point de vue créationniste. Ça change complètement les données, mes amis. Je ne dis pas de laver le cerveau de nos enfants pour qu'ils deviennent fanatiques dans la vie. Déjà, nos enfants subissent les lavages de cerveau. Ça s'appelle l'éducation nationale. La télé. L'Internet. Et tout le reste. Quel est l'impact que les parents ont aujourd'hui sur les enfants ? Et puis, il y a tellement de versets, mais bon, il faut que j'arrive à la fin. Comment éduquer nos enfants ? Et là, juste très rapidement, très rapidement. Toute éducation, mes amis, commence avec la discipline. Écoutez-moi, je n'ai pas dit punition. On est bien dans la punition. Il y a un comportement qu'on juge pas bon, donc punition. Mes amis, Dieu ne punit pas ses enfants. Il corrige ses enfants. Il y a une différence entre les deux. Le jugement est réservé pour ceux qui sont dehors. Mais ceux de la famille de Dieu ne sont pas punis. Ils sont corrigés. Est-ce que vous voyez la différence entre la correction et la punition ? Ok, trois personnes. Et les autres, non, vous ne le voyez pas ? C'est possible que vous ne voyez pas une différence. Donc, j'aimerais vraiment vous poursuivre parce qu'il y a une énorme différence. Déjà, un, Dieu ne te corrigerait jamais dans la colère. Jamais. Je suis outré quand on fait des courses. Vous savez, notre sortie romantique, Catherine et moi, c'est à Carrefour, tous les mercredis matin, pour faire des courses. Et, non, mais c'est vrai, on passe un moment formidable dans le rayon de légumes, fruits et, regarde ces bananes, ma chérie. Ah oui, les bananes, mon amour. C'est extraordinaire, ce moment de partage, communion, intimité. En tout cas. Mais combien de fois je vois des parents qui sont, qui sont, qui se comportent avec une telle violence envers leurs enfants. C'est normal, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant, il sait quand tu es le plus fragile, il va crier. Pourquoi t'inervais ? Il vaut mieux anticiper. Alors, tu étais pareil quand tu avais cet âge. Et ce que tu as semé envers tes parents, tu récoltes quand tu es parent. Attention, les jeunes. Change maintenant et tu auras moins de malheur à récolter plus tard dans la vie, d'accord ? Il faut anticiper. Mais là, quand je vois des parents qui donnent des claques à leurs enfants, surtout sur la tête, je dis, mon Dieu. Mon Dieu. Il ne faut jamais, jamais, la tête, mes amis, c'est pour caresser. Il faut caresser la tête. Jamais, 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 il faut toucher la tête de quelqu'un dans la violence. C'est pour ça que Dieu nous a donné un bon coussin ici. Il est fait pour. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui ne discipline pas son enfant, il le haït. Dieu m'aime beaucoup. J'ai des traces qui prouvent l'amour de Dieu. C'est écrit, lisez-le en hébreu, je crois que c'est le chapitre 12, si je ne me trompe pas. Que Dieu discipline ceux qu'il aime et ceux qui n'ont pas les traces du fouet de Dieu est un enfant illégitime. Je suis un enfant bien aimé par le Seigneur. Je vous le promets. Alléluia. Mais ça, c'est entre moi et lui. Il faut discipliner les enfants. Il y a deux façons de discipliner l'enfant. La bonne façon et la mauvaise. Pas de chantage. Ah si, s'il te plaît, arrête, pleurez. Je te donnerai un bonbon. Vraiment. Tu fais ça avec des chiens. Tu ne fais pas ça avec des êtres humains. Parce qu'il y a quelque chose de plus noble dans l'être humain. Que juste l'instinct. Et le plaisir. On agit. Pour le bien. Parce qu'on est créé pour faire le bien. Il n'y a que l'être humain qui a cet instinct. Et quand tu évoques cela, quand tu inspires cela en tant que parent, il faut chercher à inspirer cela au fond de l'enfant. Parce qu'il a la nature de pêcheur à l'intérieur de lui. Mais il a aussi une capacité pour faire le bien. Donc je dis toujours à mes enfants, écoute papa, il va te donner un grand fessé là maintenant. Ça va te faire mal et tu vas pleurer. Prépare-toi. Mais je le fais non parce que je suis déçu. Je le fais non pas parce que je suis en colère. Ou parce que je suis irrité. Je le fais parce que je t'aime. Et je sais de quoi tu es capable. Et la prochaine fois que tu es tenté de désobéir à maman, tu vas te souvenir de ce petit moment de fessé. Et le souvenir du fessé promet aussi que si tu désobéis à l'avenir, tu auras un deuxième dosage. encore plus sévère que le premier dosage. Ça, tu peux compter là-dessus. Parce que je t'aime tellement. Et après le fessé, on avait toujours un temps de prière. De guérison. Mais c'est vrai. Et c'était, écoutez moi, c'est divisé pour vous de comprendre parce que vous n'étiez pas élevé de cette manière. Vous avez goûté la colère et la violence. Rarement l'amour. Mais mes enfants, demandez à mes enfants, la prochaine fois que vous voyez, Rihanna est en visite avec David ce matin à notre église, mais demandez-lui s'il a des bons souvenirs de ses fessés. Et l'on a. Quand elle était au lycée, il fallait choisir le camp pour la punition corporelle ou contre, elle était le seul qui était pour. Et elle a défendu. Ah ouais, peut-être que c'est ça ce qui l'a inspiré à devenir avocat. Il faut discipliner les enfants. Toute éducation commence dans la perception de ce qui est bien et ce qui est mauvais dans l'enfant. Et tu inspires ce qui est bien. Alléluia. Amen. Deuxième chose, rapidement, l'instruction. L'instruction. L'instruction commence à partir de l'âge d'environ six ans. Avant six ans, c'est la discipline, presque pure et dure. OK? Mais à partir, bon, les garçons et les filles sont différents au niveau de la vitesse de croissance, mais bon, bref. À peu près vers l'âge de six ans. Personnellement, je ne suis pas favorable à envoyer les enfants en dehors de la maison avant six ans. D'un point de vue psychologique, je ne pense pas que c'est pour le bien de l'enfant. Maintenant, je sais que pour des raisons économiques, certains parents n'ont pas de choix. Si vous avez le choix, je vous conseille très fortement de garder l'enfant à la maison jusqu'à l'âge de six ans. OK. On peut le débattre jusqu'à ce que Jésus revienne, chacun de sa position, mais voilà. Et même, nous avons fait l'éducation à domicile par le CNEF pendant cinq ans jusqu'à ce que les enfants ont atteint troisième. À partir du troisième, on les a remis dans l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que c'était important. Si les pasteurs n'étaient pas capables d'enseigner à leurs enfants, qu'est-ce que je pourrais vous dire aujourd'hui? Si j'échouais dans cette prise de responsabilité pour éduquer nos enfants, est-ce que j'aurais eu le droit de vous parler aujourd'hui? Donc, ce qui était important pour moi, et c'est pour ça que rarement avant aujourd'hui, on a parlé de l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que je voulais attendre au moins que mes enfants atteignent l'âge d'adulte avant de parler de notre manière de les avoir éduqués. Comme ça, vous pouvez voir le fruit. elles aiment le Seigneur, elles sont autonomes, elles sont brillantes et équilibrées. Allez voir, OK? Et posez-leur toutes les questions que vous voulez leur poser. OK? Souvent, on connaît un fruit, on reconnaît un arbre par le fruit qu'il porte. Merci, Sarah. Continue, mais je vais continuer ici. Mais, je t'en prie. L'instruction, écoute, l'instruction est quelque chose que tu peux déléguer. Tu peux déléguer la tâche, mais jamais l'autorité, jamais la responsabilité. C'est pour ça qu'on les a remis à l'école parce qu'une fois que j'ai commencé à enseigner la géométrie, j'ai dit, Oula! OK, Seigneur, il faut déléguer parce que là, ça me dépasse. J'ai délégué la tâche, mais je n'ai jamais délégué l'autorité. Je veillais sur mes enfants. Pas juste les notes. Écoutez, on est trop, trop, trop obsédé par la note de fin d'année. Mes amis, la note ne compte pour rien dans la vie. Vous n'êtes pas du tout convaincés. Là, 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 je vous bouleverse le monde. Vous pensez parce que vous avez eu 18 sur 20 que vous êtes une meilleure personne que le gars qui n'a eu que 3 sur 20? Ou parce que tu n'as eu que 3 sur 20? Tu es pire que le gars qui a eu 18 sur 20? Ça veut dire que le fait de réussir un examen ne veut dire qu'une seule chose. Tu as réussi l'examen. C'est tout ce que ça veut dire. On n'a aucun cas un jugement de ton niveau d'intelligence. Si je vous dis que j'ai failli échouer l'école, j'étais vraiment mauvais élève. L'école n'était pas quelque chose de bien pour moi. Mais cela ne voulait pas dire que j'étais stupide. Hello. Quelques-uns sont nés, Catherine, elle est née pour l'école. Elle a adoré l'école. Elle aurait pu devenir étudiant professionnel. Au début de notre couple, on voulait lire des livres ensemble. J'ai abandonné après la deuxième page. On commence et puis transatlant plus tard, elle avait déjà fini la première page, presque prendre par cœur tout ce qui était dessus. J'étais toujours sur le premier paragraphe. J'ai dû le relire parce que je n'avais pas compris ce qu'ils avaient dit. mais cela ne veut pas dire que je suis stupide. Ça, c'est un mensonge du diable. Vous pouvez inscrire vos enfants. Vous êtes plus intelligents que vous le pensez. Mais peut-être le plus important que l'instruction, c'est la sagesse. La sagesse. C'est quoi la sagesse? Le mot en hébreu pour sagesse est mieux traduit bon sens. Bon sens. Et franchement, j'ai rencontré tellement de gens hautement diplômés qui n'avaient aucun bon sens. Vous les mettez au milieu de la forêt ou un désert, ils meurent en quelques heures avec tous leurs diplômes dans la poche. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris beaucoup à l'école mais ils ne savent pas vivre. la connaissance ne sert à rien si tu ne sais pas comment l'appliquer. Et ça, tu apprends à la maison. On ne peut pas demander à un homme ou une femme qui ne connaît pas intimement ton enfant à lui transmettre la sagesse. L'instruction, oui. La sagesse, non. La sagesse, l'enfant va apprendre de toi. Tu lui apprends la vie, les choses importantes dans la vie. Surtout quand l'enfant atteint son adolescence et là où il en a vraiment besoin. Vous savez que le lobe frontal du cerveau, c'est la partie du cerveau qui se développe en dernier. Pour les garçons, normalement, c'est à partir d'entre 18 et 20 ans que ça se développe. Pour les filles, un petit peu plus avant. Mais le lobe frontal, c'est la partie du cerveau qui conçoit les conséquences des actions. C'est le siège de la moralité. Ça veut dire que je prends les bonnes décisions maintenant parce que je conçois dans ma tête les conséquences de mes choix dans 10 ans. C'est pour ça que les ados font tellement de choses stupides. Et on se dit mais tu n'as pas réfléchi? Ah ben non. Parce que cette partie du cerveau n'est pas encore développée. c'est pour ça que vous et moi les parents on a besoin d'apprendre à nos enfants la sagesse pour stimuler cette partie du cerveau. L'école n'est pas faite pour cela. On peut apprendre lire, on peut apprendre compter, on peut apprendre certaines choses mécaniques, mais on ne peut pas apprendre la sagesse. On apprend ça à la maison de papa et de maman. c'est pour ça que le couple est tellement important. Le mariage est si important. Le mariage est une école pour l'enfant. Quand tu vois papa et maman que peut-être ils n'ont pas une relation parfaite, mais tu vois papa et maman qui travaillent le couple, ça t'apprend quelque chose par rapport à la vie. Quand il y a des problèmes au travail, quand il y a des problèmes quelconques, quand l'enfant te voit gérer tes problèmes, ça fait pour lui une école et tu lui apprends la vie. Tu as des yeux plaqués sur vous 24 heures sur 24 et juste parce que l'enfant ne se plaigne pas, ne veut pas dire que tout se passe bien, l'enfant est le plus susceptible à partir de l'âge d'environ de 2 ans jusqu'à à peu près 10 ans. C'est là où vraiment il télécharge le plus. Un téléchargement tellement rapide. Tu as jusqu'à à peu près cette fenêtre de 8 ans pour programmer le cerveau de l'enfant. Après, son trajectoire est plus ou moins établie. mais tu ne verras pas le fruit que dans son adolescence. Et parfois, je le vois dans l'église, les parents qui, dès que l'enfant atteint l'adolescence, oh, que se passe-t-il à mon enfant, il était tellement sage que... Non, les semences semernt de 2 à 10 portent du fruit à partir de 12. Hello. Ok, on va faire deux choses ce matin pour clôturer. Première chose, nous allons reprendre notre responsabilité pour l'éducation. Puis, je veux dire, ce n'est même pas l'ordre de l'église d'éduquer vos enfants. Quand vous venez le dimanche matin avec vos enfants, il y a certains ans que dès qu'ils franchissent la porte, ce n'est plus mon enfant. c'est la charge de quelqu'un d'autre, il ne se soucie pas du tout, il ne réfléchit pas. Incroyable. Non, l'enfant reste toujours... Ce n'est pas mon enfant. Et si je peux rajouter en parenthèse, c'est parce qu'un membre de l'église, dès que ton enfant atteint sa majorité, il a besoin de demander la reconnaissance de membre. Ce n'est pas officiel. Ce n'est pas automatique. Il faut qu'il fasse la demande. Juste parce qu'il est ton enfant ne veut pas dire que dès qu'il atteint 18, qu'il est automatiquement membre de l'église. Parce qu'il est majeur. Et avant 18, il est ta responsabilité. À partir de 18, là, il atteint sa majorité, il peut faire la demande et là, il vient sous la couverture pastorale de l'église. Mais avant 18, il n'est pas sous la couverture pastorale. Il est sur ta couverture, par en parle. quand on fait des baptêmes d'eau, quand il s'agit des mineurs, on demande toujours à ce que le parent vienne, que le parent l'accompagne dans les autres, pas dans le baptistère, mais qu'il accompagne dans le baptême et le parent qui donne l'autorité. parce que l'enfant est soumis toujours à l'autorité parentale jusqu'à sa majorité. OK. Nous allons reprendre notre responsabilité pour l'éducation. Amen. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, on ne va pas pouvoir passer à la deuxième chose que Dieu demande à nous. OK. Je connais Nicolas et Isabelle et même Isabelle avant qu'elle ait épousé Nicolas depuis bien longtemps. Cette vision d'une école n'est pas nouvelle. depuis douze, douze ans, vingt ans, depuis dix-sept ans concrètement. Sept ans. Bon, OK. Bon, j'ai dit dix, douze, le moyen, voilà. En tout cas, ça fait un bon moment. OK. Et peut-être on n'a pas encore eu la percée parce qu'il fallait passer par cette première étape. de reprendre nos enfants. Ce n'est pas la propriété de l'État. Et nos enfants ne sont pas la propriété de l'Église non plus. Hello. Et on peut voir la meilleure école chrétienne du monde. Cela ne veut pas dire que les parents abdiquent leurs responsabilités. Hello. On délègue une tâche mais on retient la responsabilité. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. OK. Seigneur, Hallelujah. On va finir ce culte un petit peu différemment que d'habitude. Hallelujah. Mais on va faire quelque chose de très important. Dieu va créer quelque chose ce matin. il a déjà commencé. La parole était lancée. La parole est créatrice. Hallelujah. Maintenant, que vous soyez parents ou pas, que vous avez des enfants ou pas, que peut-être vous connaissez quelqu'un qui a un enfant ou peut-être pas, peut-être vous étiez vous-même un enfant ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je veux une participation universelle dans cette prière de la part de tout le monde parce que l'éducation n'est pas que pour ceux qui ont des petits-enfants à la maison. L'éducation, c'est pour tout le monde. C'est la responsabilité de tout le monde ici. OK. De plus âgé jusqu'au plus jeune. OK. Juste mettez la main au-dessus du cœur. Seigneur, reçoit maintenant notre prière. Déjà, nous voulons nous repentir d'avoir abdiqué notre responsabilité pour éduquer nos enfants. Nous reconnaissons, Seigneur, aujourd'hui que tu as choisi Abraham à cause de ce cœur pour enseigner ses enfants. Donc, Seigneur, nous te demandons de nous restaurer à nous, ton peuple, le même cœur d'Abraham, le Père de la foi. Allé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, peux-tu lui dire aussi après moi, Père Céleste, restaure en moi un cœur pour enseigner les enfants, les éduquer, les instruire et leur communiquer la sagesse. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, Dieu fait un miracle ce matin. Il fait un miracle ce matin. Dieu commence à ouvrir les yeux de plusieurs personnes ici, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Laisse cette grâce vous pénétrer, maintenant. Dieu laisse cette grâce vous pénétrer, maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Grâce vient, grâce manifeste-toi dans nos cœurs aujourd'hui. Nous avons la possibilité de transformer la nation, de transformer la France. Alléluia, Seigneur, tu fais naître au fond de nous un nouveau cœur, un nouveau cœur, une nouvelle vision de tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons transmettre à nos enfants. Seigneur, je déclare aussi au nom de Jésus que même, nous allons vivre une transformation même au sein de l'Église du bon berger. Alléluia, que lorsque nous voyons un enfant qu'on puisse sentir vraiment un cœur communautaire, on ne prend jamais la place des parents biologiques, mais Seigneur, nous pouvons apporter, rajouter un aspect communautaire, un aspect de plus au niveau de sa couverture, sa protection, son éducation, son édification. Alléluia, tu libères maintenant Seigneur, au sein de notre famille spirituelle, ce cœur communautaire pour nos enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia, je vais demander à Nicolas et Isabelle de revenir sur le podium et peut-être tu as ton conseil, tu as une équipe qui travaille avec vous. Je vais demander à toute l'équipe de venir aussi de l'administration et Jacques Kikassa, Fabienne, Anne-Lise Diela, Jacques Kikassa. Je me permets de rajouter à ce qu'a dit le pasteur Baxter, c'est qu'au sein des écoles chrétiennes, dans la continuité de ce que font les parents, on veut aussi enseigner la sagesse, transmettre la sagesse. C'est pour ça que ce partenariat est tellement important. Ce n'est pas juste une délégation d'une tâche, c'est vraiment dans la continuité de transmettre cette sagesse. Et nous, on est là, les écoles chrétiennes, on est là pour soutenir le travail des parents. Ok. Juste mettez-vous aux premières marches. Je vais demander, Daniel Nars, est-ce que tu peux venir aussi sur le devant et peut-être ton ami Franck, Franck Schmitt, venez. Je vais demander aux anciens aussi de venir, les anciens de l'église. Étendez vos mains sur ces gens. Je vais aussi juste demander, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici que pendant ce message, mettons-vous sur le deuxième marche, est-ce que quelqu'un ici et peut-être pendant ce temps de prédication, quelque chose a commencé à battre dans le cœur. Je ne vous demande pas de devenir adhérent de l'association, mais peut-être quelque chose a commencé à brûler dans le cœur, une vision, quelque chose que peut-être et tu te dis là sur le coup, Pinceur Robert, je pense que j'ai quelque chose à faire aussi dans l'éducation. Je ne sais pas quoi, je ne vous demande pas un engagement, juste une expression de solidarité. Est-ce que quelqu'un, tu lèves la main en disant, oui, Pinceur Robert, je pense que Dieu me touche aussi le cœur par rapport à l'éducation ce matin. Levez bien, faites signe. Je vais vous demander de venir aussi sur le devant. Nous voulons aussi imposer les mains sur vous. Venez rapidement, n'hésitez pas, venez rapidement, on a déjà dépassé l'heure. Venez rapidement, ok, et juste mettez-vous là sur le, juste devant les marches, ok, est-ce que vous voulez bien les entourer? Étendez les mains vers ces gens. Nous voulons faire naître, Dieu veut faire naître un miracle ce matin. je vais être vraiment bien précis par rapport à cette prière. Le fruit pourrait être une école, mais c'est plus, c'est quelque chose plus que ça, c'est plus important que ça. Il veut faire naître au fond de nous une vision de l'éducation qui ne pourrait pas la suite engendrer une institution. Est-ce que vous voyez la différence, la distinction? C'est ça ce qu'on rentrait. Parce que je ne veux pas que les gens qui viennent sur le devant pensent qu'ils sont recrutés désormais pour l'école. Ce n'est pas ça. Mais Dieu veut faire naître quelque chose au sein de l'église du bon berger. C'est ça ce que nous allons faire maintenant. Ok, on va tous mettre la main dans cet accouchement. Ok? Je vais demander à tous les autres membres du conseil spirituel si vous voulez venir rapidement et vous tenir juste derrière ces gens-là. Ok, rapidement, tous les membres du conseil spirituel, parce que vous êtes plus nombreux que je pensais qui ont répondu. Merci. Ok? Ok, faisons en sorte que tout le monde a une main sur l'épaule. Ok? Alors, les prions tous ensemble dans l'esprit quelques instants. Je vais demander aussi des membres de l'équipe d'encadrement de CFH. Les membres d'équipe d'encadrement de CFH si vous voulez aussi venir et juste imposer les mains sur quelques-uns ici. Alléluia. Alléluia. Prions dans l'esprit quelques instants. Prions dans l'esprit. Alléluia. Père Céleste, merci pour cette grâce d'enfantement ce matin. Cette grâce d'enfantement ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Grâce vient. Alléluia. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alléluia. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, merci pour cette anxion. Merci pour ton anxion, Seigneur Dieu. Alléluia. La force, la sagesse, au nom de Jésus, tu souffles l'esprit de vie maintenant. Tu souffles l'esprit de vie maintenant. Alléluia. les jours de lutter, de combattre, Seigneur, aboutissent. Aboutissent maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Alléluia. C'est temps de combat. C'est temps de combat.